Ça va certainement le handicaper, et jusqu'à quel point, on verra. En tout cas, il est à la corde. Samuel Matete, qui avait quasiment tout remporté cette année encore comme souvent, et qui a été battu, c'était au meeting de Paris, et c'était par Derrick Atkins. Encore un brésilien, un brésilien, Dea Rojo à la 2, détenteur du record d'Amérique du Sud dans 48-04, et qui va étonnamment avoir placé juste devant lui, quelqu'un qui a exactement le même maillot, parce qu'il vient aussi du Brésil, Everson Texera. Il y a 4 ans d'écart, Texera a 21 ans, Derrojo 25, et lui, Texera, a réussi à progresser de pratiquement une seconde quant à son record personnel. Il était de 49-36, et il a fait 48-28. Sven Nylander, un Suédois âgé qui n'en finit pas de progresser. Il a 34 ans, il était 5e encore des championnats du monde l'an passé, lui qui était vice-champion d'Europe en 90 et en 94. Au couloir numéro 5, c'est le premier américain, mais c'est peut-être pas le premier, mais pourtant, il a des possibilités. Il a commencé à courir le 400 mètres haies le 13 avril dernier. C'est un coureur de 400 plats. Eh bien, il est en finale des Jeux Olympiques. Voilà, et ça va peut-être pas s'arrêter là, non, ça va peut-être pas s'arrêter là, même si le favori de cette course est américain, et que c'est un autre, c'est Derrick Atkins. Oui, pour la 3e fois dans une grande compétition l'année dernière, il avait réussi à obtenir l'or, c'était à Göteborg, et il vient ici pour l'obtenir une nouvelle fois, puisque son père Earl et sa mère Carole, qui sont d'ici, d'Atlanta, sont tout près de lui, dans les tribunes. En tout cas, il avait l'air rudement sûr de lui. Fabrizio Mori, un Italien, le détenteur du record d'Italie en 48 secondes et 33 centièmes. Et encore un Australien, on en voit aussi beaucoup depuis 3-4 jours, Juan Robinson, champion du monde junior en 1990. Il était en série des championnats du monde l'an dernier, il a progressé puisqu'il est en finale des Jeux. Alors, c'est un challenge bien difficile pour Samuel Matete, le Zambia, que de se retrouver à la corde, car sur 400 mètres plat, c'est déjà un énorme handicap que d'être à la corde, mais quand en plus on a les obstacles à franchir, qu'on sait que la courbure de la piste, c'est là qu'elle est la plus forte, et qu'il y a la lisse qui est juste tout près de votre pied gauche, et bien tout ça, ça fait beaucoup de handicaps. Samuel Matete, s'il n'avait pas été placé là, on aurait dit que c'était l'un des favoris avec Derrick Hattin. S'il s'en sort de ce couloir numéro 1, s'il obtient une médaille, s'il est sur le podium encore plus fort, s'il est champion olympique, ça sera vraiment un exploit. Et les deux Américains vont avoir droit aux encouragements des 80 000 spectateurs. Calvin Davis, le voilà, ce sera une surprise. Il a bien couru en demi-finale, s'il fait la même course, il peut être sur le podium. Il était, on pourrait dire, rapide en demi-finale, par rapport à Atkins, qui avait une foulée plus longue, qui était plus présent sur les haies. Matete, regardez comme il est prêt, c'est toujours son attitude, mais ici c'est encore plus net, prêt à bondir. Voilà, petit départ d'Atkins, et bon départ de Davis. Atkins qui est revenu sur Maury, et Nylander qui a pris un excellent départ, c'est lui qui est en tête sans doute avec Atkins en ce moment. Voilà, Nylander est en tête aux 200 mètres, et Matete va être obligé maintenant de faire son effort pour revenir sur le podium, ce qu'il va sans doute faire. Il est lancé, il est bien lancé, Samuel Matete, il fait une bonne course, même si Atkins et Nylander en font sans doute une meilleure. Atkins qui va rentrer nettement en tête, et l'autre Américain pour le moment est archi battu. Matete à la corde. Atkins qui va devoir repousser Matete, ça va être très difficile, mais il réussira sans doute. Premier Atkins, deuxième Matete, le troisième Américain, et Nylander sur le fil. Davis et Nylander exactement sur la même ligne. Très belle course de Matete qui va maintenant dans les bras de Victor, d'Eric Atkins. Mais c'est Atkins, le champion olympique, un Américain champion olympique du 400 mètres. Et c'est pas une énorme surprise, c'est une spécialité qui l'a réussi depuis fort longtemps. Ce qui est une surprise, c'est le chrono, 47-55 parce que ça c'est fort. Et surtout que Derrick Atkins, qui n'a pas été au mieux tout au long de la saison, réussissent à dominer tous les autres concurrents. Derrick Atkins qui est un garçon charmant. Et Samuel Matete qui n'est pas revanchard du tout, qui en sourit d'aise, qui reprend une nouvelle fois une médaille d'argent comme il l'avait fait l'année dernière au championnat du monde. Il est content parce qu'il a tellement cru qu'il était éliminé en demi-finale. Et pour la troisième place, ça sera... Bévis.